Bonjour à tous, donc aujourd'hui on attaque une formation concernant l'infographie, qu'on fera peut-être en alternance avec la photo. Alors les différents modules concernant cette formation auront comme base l'excellent logiciel gratuit GIMP. C'est un logiciel qui s'adresse aux professionnels comme aux particuliers ayant des besoins relativement poussés en infographie. Quand on a amené à retoucher des photos, très rapidement on veut aller un petit peu plus loin et ça demande beaucoup d'outils aussi bien au niveau des filtres etc. Et donc ce type de logiciel va pouvoir répondre parfaitement à des retouches semi voire professionnelles. Mais ça s'adresse également à l'amateur parce qu'on peut avoir des amateurs qui font du boulot plus performant que certains professionnels. Alors ce qui est vraiment important au niveau de ce logiciel là, c'est le fait que c'est une solution gratuite. Solution gratuite, ça veut dire également que chez vous, si vous êtes plusieurs personnes à utiliser plusieurs pc, vous pouvez le faire fonctionner sur tous les pc de la maison, vous pouvez le repasser à des gens qui travaillent, qui font la même chose que vous, enfin sur tous les ordinateurs sans limite. L'univers de l'infographie est dominé par Photoshop et Lightroom. Bon, sachant effectivement, on entend énormément de gens parler de ces deux logiciels. Bon, sachant quand même que c'est une solution relativement onéreuse et pas très pérenne. Qu'est-ce que j'entends par bon onéreux ? Photoshop, la version complète vaut plus de 1000 euros. Vous êtes amené souvent à acheter des nouvelles versions. C'est ce qu'on appelle les mises à jour. Donc les mises à jour, c'est encore relativement cher parce que souvent ça vaut 50 à 75 % du prix du produit complet. Et donc c'est relativement une solution onéreuse, en particulier pour l'amateur. Bon, souvent, je sais que dans les associations, les gens utilisent Photoshop en version piratée. Là encore, ça va poser énormément de problèmes parce que si vous utilisez une version piratée, il va falloir déjà, pour la déclarer en ligne, c'est pas évident. Un jour, votre version ne tourne pas sur une nouvelle plateforme, vous changez à PC, vous étiez sur Windows Vista, vous passez en Windows 10 et le logiciel tourne plus. Et vous n'avez pas la nouvelle version de Photoshop et vous n'avez pas les moyens de l'avoir, etc. Ça va vite se transformer en enfer. Et en plus, si à ce moment-là, vous changez de logiciel, tout ce que vous avez appris, développé sur Photoshop va être perdu. Donc c'est pour ça que je parle d'une solution qui n'est pas très pérenne dans ce cas-là. Bon, maintenant, il est évident que si vous êtes un professionnel et que vous avez les moyens de mettre plusieurs milliers d'euros tous les trois ans, le problème est différent. Donc GIP est une solution beaucoup plus pérenne de par sa définition open source. Vous n'êtes plus dépendant d'un fabricant. Elle est mise à jour, des nouvelles versions, etc. Donc parfois d'un budget de plusieurs milliers d'euros. Alors vraiment, ce qui est important de souligner, c'est surtout le fait que si vous passez énormément de temps à le maîtriser, c'est un investissement qui n'est jamais perdu. Parce que vous savez que vous pourrez toujours l'utiliser. Il y aura toujours des gens qui vont développer le source, il sera toujours en libre accès. Donc c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Et en plus, quand on commence vraiment à le maîtriser, on s'aperçoit très rapidement que c'est une solution intéressante et super sympa. Voilà, donc je viens d'installer GIM. Et donc maintenant, je vais procéder au premier démarrage. Donc je vais, bon ça va dépendre de votre système d'exploitation. Et donc voilà, moi il se trouve ici. Voilà, donc la GIM est démarrée, mais je trouve que l'aspect est relativement déroutant. Si vous voulez, c'est très déroutant pour les gens qui sont habitués à Windows. Donc on voit, la première opération consiste à régler ce problème-là. Donc c'est très simple. Il suffit d'aller dans fenêtre et passer ici en mode fenêtre unique. Voilà, donc là je suis sur quelque chose de beaucoup plus classique. Bon là, vous connaissez le passage en mode plein écran. Et donc je suis en mode plein écran. Et de ce fait, là je retrouve un logiciel relativement classique. Alors la première opération consiste au démarrage à repérer les différentes parties du logiciel. Ici, j'ai un menu supérieur, ce qui est également classique pour pratiquement beaucoup de logiciels. Où je trouve fichier. Donc fichier, c'est tout ce qui est la gestion des fichiers, ouvrir un document existant, etc. Ici, je retrouve édition. Donc c'est tout ce qui concerne les modifications d'un fichier. Mais finalement, on ne va peut-être pas trop, même par la suite, utiliser ce menu-là parce que ça va se faire souvent depuis les boutons qui vont être des raccourcis directs. Sélection. Donc là, on a une partie importante parce qu'effectivement en photo, on est souvent amené à modifier une seule partie. Donc il va falloir pouvoir sélectionner cette partie individuellement. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez délicat. C'est une partie importante concernant l'utilisation de GIM. Après, on a l'affichage. Bon là, on a des tas de modes d'affichage différents. Donc pas mal de possibilités. Ça, c'est ce qui concerne l'image. Donc tous les modes transformés, ajustés, échelles, reniés. Donc c'est pareil. Ces outils-là, en principe, on va les retrouver ici. Après la gestion des calques. Bon là, je ne vais pas trop en parler parce que ça va faire partie d'un module spécifique, en sachant que la gestion des calques est une partie importante en modification d'images. Si on va avoir une approche semi-voire professionnelle de la modification des images. Ici, c'est la modification des couleurs. Bon, c'est pareil. Je vais retrouver pas mal de choses. Teintes, seuils, niveau, courbes, etc. Ici, j'ai les outils. Donc des outils qui vont permettre de faire des modifications. Par exemple, ici, ça peut être une sélection. Voilà, des outils de peinture dégradée, etc. Ici, j'ai un menu qui concerne les filtres. Bon, les filtres, c'est tout simplement de dire j'ai une image. Je mets un filtre et à travers ce filtre, j'ai une image qui va sembler floue ou à l'inverse, etc. Beaucoup de possibilités au niveau des filtres. Ici, j'ai la gestion des fenêtres. Bon, ça, c'est le premier module qu'on vient de voir précédemment avec le mode fenêtre unique, hein, qui je vous conseille de toujours cocher. Et ici, je retrouve l'aide, un peu comme tous les logiciels, un an dernier, l'aide ou avec à propos de... Voilà. Donc, ici, j'ai mes outils. Pas mal d'outils. Donc, ça va être... Plus souvent, je vais utiliser mes outils à partir de ce module. Si je clique, par exemple, sur un outil, celui-ci au hasard, je vais avoir tout ce qui concerne cet outil qui va s'afficher ici. Si je prends un outil plus complexe, à ce moment-là, j'aurai beaucoup plus de moyens de modifier cet outil. Voilà. Donc, à chaque fois, ça s'affiche automatiquement. J'ai choisi un outil. Et ici, j'ai l'affichage automatique qui concerne toutes les modifications par rapport à mon outil. Ici, une partie un petit peu différente où je vais retrouver également la gestion des calques. Bon, je vous le montre, mais ça, c'est pareil. Je vous ai dit, on va en reparler beaucoup dans un autre module, en tout cas. Voilà. Donc, quand je suis sur mon logiciel, bon, là, la première étape consiste à créer, par exemple, un dessin à partir d'une page blanche. Je vais, de ce fait, aller sur fichier. Et là, je parle de créer une nouvelle image. Attention. Ce n'est pas créer une image depuis l'existence, c'est bien une nouvelle image. Donc, ce qui veut dire qu'elle est vide, blanche. Donc, je clique nouvelle image. Voilà. Et à cet instant, lui, il va me proposer de définir sur quel espace de travail je vais travailler. Alors, souvent, quand il s'agit d'images, c'est cette partie-là qu'on va gérer. Et donc, on parle souvent de pixels dans une image. Voilà. Mais bon, éventuellement, vous pouvez très bien dire, moi, je veux travailler sur une page blanche qui est une feuille de papier. Donc, à ce moment-là, je vais parler de centimètre. Donc, je prends centimètre. Et ici, je vais mettre mes dimensions de ma page blanche. Ce qui est 21 centimètre par 29,7. Là, je peux gérer également le mode portrait ou le mode paysage. Dans les options avancées, je vais retrouver surtout cette partie-là qui est importante, qui est la résolution de mon image. Donc, il est clair qu'à plus la résolution va être importante, à plus je vais avoir un fichier qui est gros. Bon, mais dans certains cas, ça peut être nécessaire. Bon, souvent, 72 pixels. Donc là, on parle bien de pixels. Par 72 pixels convient parfaitement. Ici, vous avez une petite chaîne, un petit maillon. Si je clique dessus, ça veut dire que je peux gérer cette partie-là indépendamment de cette partie-là. Le petit maillon, on va souvent le réutiliser. On va souvent le trouver, en tout cas, sur GIMM. Bon, je vous conseille, dans la plupart des cas, de le laisser accroché. Parce que si vous voulez, si vous n'avez pas la même résolution en X, Y, ça peut être gênant. Sauf si vous avez bien une bonne raison de le faire. D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on va souvent retrouver. Donc là, je coche bien. Ce qui veut dire que si je change ici, si je passe, par exemple, sur 100 pixels, ici, il va me mettre également 100. J'ai bien une résolution cubique de ma définition. Voilà. Donc, j'ai fini de gérer ma feuille. Là, j'ai une petite erreur. Donc, 29,7. Et donc, là, je peux valider. Voilà. Donc, j'ai mon espace de travail qui apparaît. À partir de là, si je prends un outil classique, voilà, je peux faire ce que je veux. Éventuellement, si mon espace de travail, je veux qu'il soit plus grand, si c'est un peu petit, ici, je peux tout de suite utiliser la loupe. Et si je viens cliquer ici, je peux agrandir mon espace de travail. Je peux, à l'inverse, revenir en arrière en appuyant sur la touche contrôle. La première touche qui se trouve à votre gauche en bas. Contrôle. Voilà. Et donc, là, j'ai un petit moins qui apparaît sur ma loupe. Et si je lâche la touche contrôle, j'ai un petit plus. Voilà. Donc, je peux gérer, comme je veux, mon espace de travail très rapidement. Alors, c'est ce type de raccourci. Il est intéressant de le noter, au départ, si vous avez peur d'oublier. Parce qu'on est constamment, on a besoin de faire des zooms dans un sens ou dans un autre. Donc, ça, c'est l'ouverture d'une feuille blanche. Mais, souvent, je suis... Enfin, en tout cas, au début, je serais peut-être plus souvent amené à modifier une image, en quelque sorte une photo. Et donc, à ce moment-là, je vais toujours aller dans le menu fichier. Et donc, là, je vais dire ouvrir. C'est plus une nouvelle image. C'est ouvrir un fichier existant. Voilà. Et donc, là, je vais pouvoir me balader dans mes documents pour modifier, chercher mon image. Donc, là, je me balade sur mon disque. Bon, suivant comment vous allez organiser vos données. Ça peut être différent. Donc, moi, ça se trouve ici. Pas dans ma meilleure image. Voilà. Et donc, ici, je vais ouvrir. Voilà. N'importe quelle image. Bon, là, c'est une image qui est en forme de paysage. Et voilà. Donc, là, je vais pouvoir, à partir de là, travailler sur mon image. Donc, là, j'agrandis pour pouvoir travailler sur une partie de cette image. Voilà, en ce qui concerne l'ouverture d'une image ou d'un nouveau document. On va voir, à présent, comment recadrer une image. Effectivement, c'est l'opération, je pense, la plus classique. Donc, vous avez une photo. Mais il y a toute une partie qui est gênante. Donc, on a besoin de recadrer. C'est-à-dire, reprendre la partie qui m'intéresse. Et éventuellement, avoir un format plus rectangulaire. Donc, fichier. Ça consiste une image existante. Donc, c'est pas une nouvelle image. Mais c'est créer, à partir d'une image existante. Donc, excusez-moi, c'est ouvrir. Voilà. Donc là, je vais rechercher mon image. Voilà. Donc, j'ai cette image. Et je veux la recadrer. Bon, il y a peut-être peu d'intérêt, mais c'est uniquement le côté pédagogique. Je voudrais uniquement la fontaine. Sans les enfants, par exemple. À ce moment-là, je vais prendre cet outil. Et, donc là, il est coché. Ici, j'ai tout ce qui est associé à cet outil. Bon, pour l'instant, je ne vais pas m'épiloguer sur ce type de modification. Et même, je dirais, concernant cet outil, ça a peu d'intérêt. Souvent, ça va se passer très simplement à l'aide de la souris. Donc, ici, je peux, enfin, si peut-être au préalable, je peux avoir besoin de diminuer ma photo. Pour vraiment avoir l'ensemble de la photo. Donc, je peux prendre ma loupe au préalable. Effectivement, quand j'amène ma loupe, vous pouvez vous apercevoir, au-dessus de ma petite loupe, j'ai le signe plus. Ce qui veut dire que si, à cet instant, je clique, je vais agrandir mon image. Mais moi, je veux faire l'opération inverse. Donc là, vous devez appuyer sur la touche contrôle. Bon, ça, c'est le plus simple. Parce qu'on est amené à souvent utiliser cette fonction, comme je vous l'ai dit. Ou vous avez également la possibilité, ici, de cliquer sur zoom arrière. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus le signe plus. Mais vous avez le signe moins, qui se trouve au-dessus de la loupe. Et donc là, je clique. Voilà. Donc là, je vois mon image en entier. Et donc, je reprends mon outil. L'outil, donc, de découpage. Voilà. Donc, avec mon outil, il suffit de sélectionner la partie que je veux. Voilà. Donc là, je viens sélectionner la partie qui m'intéresse. Voilà. Actuellement, dans la partie qui m'intéresse, j'ai encore une personne, ici. Et donc, au départ, j'ai décidé vraiment d'enlever tous les personnages. Donc, il suffit, ici, d'approcher ma souris. J'ai un rectangle jaune qui apparaît. Et au niveau de ce rectangle, je vais pouvoir, très simplement, agir sur ce paramètre-là. Je peux, de la même manière, agir ici, sur ce paramètre-là. Et idem pour les quatre côtés. Bien. Et je peux, également, agir ici, sur les deux à la fois. En diagonale. Voilà. Et donc, actuellement, je juge que ma sélection est bonne. Il suffit d'entrer, d'appuyer sur la touche Enter du clavier, la plus classique. Et voilà, j'ai redimensionné mon image. Alors, j'ai également redimensionné la grosseur. Parce qu'on verra, par la suite, que redimensionner, dans certains cas, ce n'est pas forcément simple. Ça dépend si on parle du calque, de la sélection. Ici, j'ai redimensionné la totalité de mon image. À ce stade-là, même si vous ne maîtrisez pas du tout ce logiciel, vous pouvez déjà redimensionner vos images. Et ici, je peux, très simplement, aller sur Fichier. Et je peux, directement, faire écraser mon fichier actuel. Donc, ce qui veut dire, le fichier qui est sur le disque va être remplacé par la nouvelle image. Donc, attention, là, vous avez vraiment une perte de données. Si vous faites cette opération-là, ça suppose que vous savez parfaitement que votre image précédente va être perdue. Voilà. Donc, si je clique ici, écraser. Voilà. Donc là, il va me demander, au niveau du JPEG, la qualité. Donc, je vais mettre dans une qualité, le maximum, si je veux, comment, ne pas avoir de perte de données. Si je n'ai pas besoin d'envoyer par mail, ma photo, etc. Donc, je mets à 100%. Aucune perte, enfin, aucune perte en théorique. On reviendra sur ce paramètre par la suite. Et là, il suffit de faire exporter. Et à ce moment-là, voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la retouche, la découpe de photos. Alors, une autre opération également qui est simple et qu'on peut être amené à utiliser souvent. Par exemple, vous avez une page Facebook ou Twitter, enfin, peu importe. Et vous voulez utiliser une image concernant votre vignette ou miniature. Et cette image n'est pas acceptée par Twitter, Facebook, parce qu'elle est trop grosse. Donc, ce qui veut dire que je vais être obligé de redimensionner l'image. Mais là, c'est vraiment le format de l'image. Je veux lui imposer un format. Alors, ça, c'est également une opération relativement simple. Je vais aller... Donc, ça concerne l'image. Bon, peut-être au préalable, je la grandirai un petit coup. Voilà. Voilà. Donc, ça concerne l'image. Je vais dans le module images. Et ici, j'ai différentes possibilités. Ça concerne vraiment l'échelle et la taille de l'image. On verra que la taille de la pression, c'est différent. La taille du canvas, c'est encore différent. Donc là, ça concerne tout simplement cette option-là. Voilà. Donc, ici, je peux directement mettre la valeur qui m'est imposée par le fabricant, la personne qui va recevoir l'image. Donc, par exemple, je pourrais très bien mettre 200 pixels. À ce moment-là, vous apercevez, ici, j'ai une valeur qui s'est affichée toute seule automatiquement dans la hauteur. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit précédemment. Ça vient du fait qu'on a le petit maillon, là, qui n'est pas cassé. Là, il est cassé. Là, il n'est pas cassé. Donc, ça veut dire qu'on a une largeur qui est proportionnelle à la hauteur. Je ne déforme pas mon image. J'ai toujours le même aspect. Alors, donc, si je fais à ce moment-là échelle, voilà, j'ai bien réduit mon image. Bon, ben, effectivement, en pixels, elle est vraiment petite. Bon, ici, je peux la visionner, l'agrandir. Donc, il suffit de prendre mon zoom avant. Voilà. Et donc, là, je peux l'agrandir. Bon, il est évident que j'ai une perte de qualité énorme. Parce que là, j'ai exagéré un petit peu au niveau du formatage de l'image. Alors, attention, de la même manière, quand même, si j'agis sur le deuxième paramètre, si je vais dans image, échelle et taille de l'image. Et ici, je prends l'option mon maillon détaché. Et si, par exemple, je change individuellement une valeur. On va s'amuser à mettre 300, par exemple. Voilà. Donc, là, je change ma taille. Je vais avoir une taille qui a une largeur de 200 par une hauteur de 300. Bon, ici, je parle toujours en pixels. Je ne parle pas en centimètres. On verra qu'il est quand même beaucoup plus simple au niveau photo de toujours parler de pixels. Mais vous pouvez également parler de centimètres. Si c'est pour avoir une image que vous devez coller sur une feuille, c'est plus simple. Donc, ici, il suffit de changer un centimètre, millimètre et même en pourcentage éventuellement. Voilà. Donc, là, je clique sur mon bouton échelle. Et là, voilà. Donc, là, j'ai bien respecté mes valeurs. Néanmoins, il est évident, dans ce cas-là, que j'ai déformé parce que j'ai mis une hauteur qui n'est pas du tout proportionnelle à ma largeur. Donc, c'est pour ça que ce petit maillon, il est important de toujours le laisser cliquer dessus pour ne pas avoir ce type de problème. Sauf si c'est un effet recherché, bien entendu. Éventuellement, alors, ça, c'est pareil, c'est aussi une fonction que vous pouvez noter parce que vous serez vraiment amené à l'utiliser. Vous pouvez faire un CTRL-Z au clavier, sachant que le CTRL-Z est pratiquement utilisable sur la plupart des logiciels Windows. Donc, si je fais CTRL-Z, j'annule la dernière fonction. Voilà. Mais j'ai également la possibilité, j'ai également la possibilité d'utiliser un bouton. Mais, bon, personnellement, c'est souvent qu'on fait des essais et c'est bien de connaître la possibilité d'utiliser le CTRL-Z au clavier. Ça, on va vraiment gagner du temps. À présent, on va voir comment modifier une image, c'est-à-dire au niveau de la rotation d'une image. Souvent, quand on utilise un appareil photo, on peut avoir une prise de vue où l'horizon se trouve quand même avec un angle. Ce n'est pas très joli ou éventuellement un monument qui n'est pas très droit. Donc, également, ce n'est pas très joli. Et souvent, c'est une opération qu'on peut avoir besoin de réaliser, de tourner son image, en quelque sorte. Voilà. Donc, là, je vais dans Fichiers. Donc, toujours Ouvrir. Donc, là, je recherche mon image. Voilà. Par exemple, celle-ci. Donc, ici, j'ai le clocher qui se trouve vraiment incliné. Donc, je voudrais le remettre droit. Alors, pareil, on peut très simplement réaliser cette opération. Je vais aller chercher l'outil correspondant. Je vous rappelle quand même, en passant au niveau des outils un petit peu plus complexes, que si je m'approche de mon outil, j'ai une petite ligne qui s'affiche et qui vous donne une définition courte d'outil. Ici, par exemple, outil de rotation, pivot 1,4, une sélection ou un chemin. Et comme ça, je peux à chaque fois avoir une description. Il suffit de rester plus d'une seconde sur l'icône. Donc, c'est bien cet outil-là qui m'intéresse, c'est-à-dire l'outil de rotation. Donc, je clique sur mon outil pour le sélectionner. Et donc, ici, toujours pareil, j'ai la possibilité d'avoir une modification complète de l'outil. Bon, ici, si vous n'avez pas cette partie-là en entier, vous pouvez, si vous vous approchez ici très doucement, gérer vos fenêtres. Je peux reculer ma fenêtre pour avoir plus d'espace. Bon, je ré-sélectionne mon outil. Donc, j'ai sélectionné mon outil. Il suffit de cliquer sur mon image. A partir de là, j'ai un quadrillage qui apparaît. Et ici, je vais pouvoir pivoter mon image très simplement. Donc, plusieurs solutions. Ici, je peux, à l'aide de mon curseur, me déplacer dans un sens ou dans un autre. Éventuellement, je peux, ici, lui imposer un angle. Il suffit de marquer mes angles à 90 dans le sens horaire et moins 90 dans le sens antihoraire. Mais, le plus souvent, la solution la plus simple et la plus adoptée, il suffit de cliquer sur le maillage. Voilà. Et, à partir de là, je peux, comme ça, modifier, bouger mon clocher. Alors, voilà. Donc, là, je le mets bien droit. Donc, là, a priori, il est à peu près dans l'axe. Il est droit. Et donc, quand je suis satisfait de ma transformation, il suffit de lui demander de faire la rotation. Parce qu'à ce moment-là, l'ordinateur va calculer la nouvelle position pour tous les pixels. Et donc, ça peut être des traitements qui sont relativement longs. Ça va dépendre, forcément, de la puissance de votre machine, mais également de la résolution de votre image. Si c'est une image en 10 000 pixels, le traitement sera totalement différent par rapport à une image en 300 pixels. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, là, je clique rotation. Voilà. Donc, là, je vois qu'il calcule. J'ai mon sablier qui est occupé. Donc, j'atteins. Voilà. Donc, là, il a fini le traitement. Bon, il est évident du fait que j'ai tourné mon image, que je vais me trouver avec des zones où je n'ai pas d'image. Donc, le damier gris correspond à du transparent, si vous préférez, à pas d'image. Bon, normalement, si on est un petit peu professionnel, on va parler de canal alpha. Donc, canal alpha, c'est un mot qui vous semble un petit peu barbare, mais ça correspond tout simplement à du transparent. Mais je le précise parce qu'on sera souvent amené à gérer par la suite le canal alpha. Voilà. Donc, mon clavier, mon clocher est droit. Alors, ce que je peux faire, justement, pour régler ce problème-là, c'est refaire un cadrage avec mon outil découpage. Donc, je prends mon outil découpage ici. Voilà. Je, ah oui, là, j'ai, à pariérie, il ne m'a pas pris mon outil. Voilà. Mon outil découpage est ici. Voilà. Donc là, il est bien, il est bien, comment cliquer, il est bien pris du fait que j'ai mon petit pointillé autour. Je le vois bien. Donc, je reviens ici. Et donc, je vais définir ma zone de recadrage. Voilà. Donc là, j'ai défini ma zone. Je peux éventuellement la peau finie, ici, toujours avec les poignets. Ça, c'est ce qu'on appelle les poignets latérales. Et donc, je peux, voilà, à la demande, modifier ma zone. Donc, ici, je vais m'arranger pour ne plus avoir la partie du canal là. Voilà. Idem à ce niveau-là. Bon, là, je vais un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon cadrage. Il suffit de valider par le bouton entrée du clavier. Voilà. Et donc là, il m'a recalculé les dimensions de mon image, ainsi que le cadrage. Et donc, toujours, si j'ai fini l'opération, je peux aller dans fichier, enregistrer. Donc, vous avez toujours la possibilité d'écraser l'ancienne image. C'est ce qu'on a vu précédemment. Mais, éventuellement, d'exporter. Donc, ce qui veut dire, si vous utilisez le bouton exporter, vous allez conserver les deux images. Celle-ci correspond à l'image qui n'est pas modifiée. Et ici, je vais exporter l'image que je viens de modifier. Donc, je clique exporter. Donc là, il me redonne le nom par défaut. Donc là, je peux changer mon nom. Je mets le nom de l'image. Voilà. Et ici, je suis dans mon dossier. Je peux remonter mes dossiers, ici. Si vous voulez. Bon. C'est vrai que j'ai un disque relativement structuré. Mais, ici, je pourrais remonter. Voilà. Donc. Et à l'inverse, ici, je peux repartir dans l'autre sens. Donc, quand je suis OK à ce niveau-là, il suffit de faire exporter. Donc là, j'ai 99%, ça veut dire que j'exporte quasiment la totalité de mon document. Il n'y a qu'une compression basique qui est donnée par le JPEG. Et donc, on peut dire qu'à ce niveau-là, je n'aurai pas beaucoup de défauts. Voilà. Donc, exporter. Voilà. Donc là, j'ai terminé l'opération. J'ai ma nouvelle image qui se trouve sur mon disque. Ici, on va avoir une opération classique en retouche photo. Que vous aurez besoin dès le départ. Si vous voulez commencer à utiliser GIMP. Qui consiste à modifier les couleurs ou le contraste d'une photo. Alors, c'est parti. Donc, je vais dans Fichiers. J'ouvre mon... Ouvrir mon document. Sachant que c'est une photo existante. Et donc là, je vais chercher ma photo. Bon, par exemple, celle-ci. Peu importe. Alors, je vous rappelle que c'est... Pas, pour l'instant, des retouches qui ont un caractère artistique. C'est uniquement le côté pédagogique. Donc là, j'ai ma photo. Et effectivement, je veux lui donner un petit peu plus de coloration. D'ailleurs, cette photo, elle a probablement été prise. Elle manque un peu de lumière, de contraste. Où on est quelque peu grisade. Donc, je vais pouvoir redonner. En réalité, la maison là, elle doit être quand même un peu plus rouge. C'est ce qu'il me semble. Et donc, on va pouvoir lui redonner un petit peu de punch. Donc, il s'agit de modifier les couleurs. Je vais dans mon menu couleurs. Courbes. Et à partir de cette fenêtre, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Bon, sachant qu'on sera amené à réutiliser ce que c'est un histogramme. Mais là, on va comment l'utiliser très simplement. C'est-à-dire, ici, j'ai une courbe. Si je clique au milieu de ma courbe, je vais définir progressivement ma photo. Et donc là, je vais définir, si vous voulez, le contraste en quelque sorte. Donc, si je remonte, je vois très bien que j'ai tendance à partir sur les blancs. Et à l'inverse, là, je suis donc sur ma photo de départ. Et à l'inverse, je pars dans l'autre sens. Voilà. Donc, je peux éventuellement, par exemple, dire, bon, je la voudrais un petit peu plus contrastée. Donc, je vais me mettre en dessous de la courbe de départ. Et de la même manière, je vais pouvoir agir sur les couleurs. Donc, par exemple, ici, le rouge. Donc, si je mets du rouge. Voilà. Donc là, je vois très bien que j'agis sur le rouge. Bon, on verra plus tard comment agir par zone. Parce que, ici, j'ai une définition que je peux utiliser. Je peux éventuellement pointer ma courbe et agir que sur une partie. Voilà. Mais, pour l'instant, on va tout simplement faire quelque chose de beaucoup plus classique. qui consiste à agir sur la totalité de la photo. Voilà. Et de la même manière, je peux faire la même chose avec le vert. Donc, dans un sens. Donc, là, j'ai le négatif du vert. Et donc, dans ce sens-là, j'ajoute vraiment du vert. Voilà. Et idem pour le bleu. Donc, là, finalement, si je suis en dessous de ma barre à 45 degrés, j'enlève du bleu. C'est pour ça que j'ai tendance à virer sur le jaune. D'ailleurs, ça peut être une solution si je veux virer sur le jaune, d'enlever du bleu. Voilà. Idem pour les trois couleurs. Voilà. Donc, le plus intéressant, c'était peut-être le rouge. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je peux valider. Voilà. Donc, là, ça veut dire que j'ai adopté mon nouveau modèle de couleurs. Et comme d'habitude, pour terminer ma session, fichier. Donc, je vous rappelle que vous avez toujours, à ce niveau-là, soit vous pensez que votre travail n'est pas terminé, que vous vous serez amené à modifier de nouveau cette photo, que les couleurs ne sont pas... À ce moment-là, il est vivement conseillé d'enregistrer votre projet. Donc, on va tout simplement faire enregistrer. Donc, là, ça va paraître défaut. Donc, il est plus prudent de mettre enregistrer sous. Et là, j'enregistre mon projet. Bon, lui, il reprend toujours le nom par défaut. J'enregistre mon projet. Maintenant, si vous savez que ce n'est pas un projet important, que vous allez retravailler dessus, à ce moment-là, au lieu d'enregistrer mon projet, je vais l'exporter. L'exporter, donc, ici. Et donc, là, j'ai la possibilité, par défaut, je l'exporte en JPEG. Mais éventuellement, je peux choisir de l'exporter dans un autre format. Pour la petite histoire, vous avez quand même toutes ces possibilités-là. Si un jour, quelqu'un vous dit, ben, moi, j'en ai besoin pour le mettre à l'intérieur d'un logiciel ou etc. Et donc, là, vous allez devoir choisir le format qui vous est imposé. Donc, par exemple, un format qui est très intéressant. On va le voir très rapidement. C'est celui-ci. Voilà. Donc, je l'ai choisi. Alors, attention de bien remettre la bonne extension. Parce que ça, je dirais, c'est un petit souci, quand même, du fait qu'on ne l'a pas d'office. Voilà. Donc, là, j'ai remis la bonne extension. Donc, je l'ai ici, à l'extension PNG. Et donc, là, je vais pouvoir exporter. Et donc, en ce qui concerne certains formats, il peut y avoir des options intéressantes. En tout cas, dans ce format-là, l'option intéressante, c'est enregistrer le gamin. On verra, dans certains cas, que c'est très, très important. Et donc, là, je vais pouvoir l'exporter. Bon, ici, je retrouverai toujours le niveau de compression. Donc, sachant que si je suis vers 0, c'est le cas le plus mauvais. J'ai une perte, la plus grande perte possible. Et là, j'ai quasiment pas de perte. En plus, dans l'exportation PNG, j'ai pas de perte qui est due au format de fichier. C'est un format qui est très, très intéressant. Et donc, voilà, à partir de là, je peux faire exporter. Voilà. Et donc, là, j'ai le... Bon, l'exportation peut prendre un certain temps. Elle est toujours fonction du nombre de points et de la puissance de votre machine. Mais là, j'ai une progression, hein, de mon travail. Voilà. Donc, là, j'ai terminé. Suivant les cinq modules de formation, enfin, de prise en main du logiciel, on a vu, donc, cette notion de deux formats. Quand je parle de deux formats, ça veut dire, j'ai un fichier, j'ai travaillé dessus et je dois l'enregistrer. Simplement, il faut savoir qu'il existe plusieurs manières d'enregistrer une image et c'est ces différentes manières qu'on va voir actuellement. Donc, on va parler d'extension. Extensions, c'est les trois petites lettres que je mets au bout de mon fichier qui vont définir dans quel format je travaille. Alors, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines, hein, il n'existe pas un format idéal, mais on va retrouver un format qui correspond à une demande particulière. Alors là, le module a pour but de voir les formats classiques, hein, je vous rappelle qu'on est toujours, c'est une petite formation qui concerne des amateurs et donc je parle des choses classiques qu'on retrouve pratiquement, en tout cas qu'on retrouve souvent. Alors, GIME comporte l'extension XCF. Donc, cette extension-là, c'est le langage descriptif complet de votre image, ainsi que les différentes étapes de la composition de votre image et les notions de calque. Bon, ça, on en reparlera, on aura largement l'occasion de revenir sur la notion de calque. Donc, finalement, ça veut dire, si vous travaillez sur une image et que vous faites un enregistrement en utilisant cette extension-là, vous enregistrez en quelque sorte votre bureau. Si, le lendemain, vous revenez et vous rouvrez votre fichier que vous avez enregistré, vous allez vous retrouver dans la même situation que précédemment. C'est un langage, enfin, cette extension-là a la particularité d'être quasiment un langage où on va retrouver les calques, toutes les étapes. Je peux revenir en arrière au niveau de mon travail. Donc, ça comporte pas mal d'avantages. Par contre, ça sera pas un format qui va être utilisable pour faire des échanges. Vous pouvez absolument pas envoyer votre photo en XCF à quelqu'un. Bon, déjà, s'il a pas un GIMP, il pourra pas l'ouvrir. Bon, ça va être très long, il pourra pas la visualiser directement. C'est pas un format qui est visualisable dans la foulée. Voilà. Donc, les avantages au niveau de ce format, ben, c'est vraiment aucune perte de données. Mon image n'est pas aplatie. Bon, là, c'est un terme, on reviendra dessus. Ça veut dire qu'on voit les pas aplatis, on voit les différentes étapes de construction de mon image. Au moment où j'aplatis mon image, toutes ces étapes sont fusionnées. Et donc là, je ne peux plus séparer ces différentes étapes. Ça revient aussi à dire, je peux travailler sur tous mes calques. Bon, l'inconvénient, vous l'avez compris, c'est pas un format de partage, d'échange. C'est un format propriétaire, même si on est en open source. Ça change rien, il est propriétaire à GIMP. Un deuxième format, le format PNG. Bon, a priori, c'est le format le plus intéressant. Si vous ne savez pas quel format employer, ben, vous pouvez vous jeter sur le PNG sans problème. Donc c'est un avantage parce qu'il va pouvoir, malgré le degré de compression, si vous voulez, c'est un degré de compression. Quand on parle de compression, ça consiste à réduire la photo. Mais il y a des... On peut réduire la photo de plusieurs manières. Si, par exemple, votre photo contient un gros carré blanc. Et bien, en réalité, dans votre carré blanc, tous les pixels sont identiques. Donc, au lieu d'enregistrer tous les pixels, c'est beaucoup plus simple de dire, j'ai 1000 pixels blancs. Ça prend une ligne, au lieu d'en prendre 1000. Donc là, on se rend compte que c'est puissant. Par contre, on a des compressions où on peut aller plus loin. C'est dire, ben, je prends 10 nuances des couleurs. Et puis la 11e nuance, comme elle prend de la place, je ne la prends pas en compte. Donc là, il y a... Dans ce cas-là, il y aura une perte de données. Donc, ce format-là, même s'il est capable de compresser, il n'y a aucune perte de données dès l'instant que vous restez sur la position maximum du curseur. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que je parle de, en avantage, pratiquement aucune perte de données. Donc, c'est le seul des formats classiques à exporter le canal alpha, c'est-à-dire le transparent. Alors ça, dans certains cas, on verra que c'est hyper important. Par exemple, si vous êtes amené à faire une retouche photo, mais là, je parlerai plus de E-A-O, assistance par ordinateur, dessin assisté par ordinateur. Dans le sens, on va prendre un exemple tout simple. Alors, supposons que vous avez un beau ciel bleu et que vous voulez coller la lune. La lune, vous allez la chercher sur une autre photo. Il va falloir détourer tout ce qu'il y a autour de la lune. Mais il restera toujours un petit peu une nuance. Donc, cette nuance, on va la transformer en transparent. De ce fait, quand je vais assembler la lune et mon nouveau sur ma photo, ça s'appelle un calque, à ce moment-là, je ne serai pas gêné par les différents contrastes de couleurs qui entourent ma lune du fait du transparent. Donc, le seul format à être capable d'exporter le transparent, connu simplement, je veux dire, ça sera le PNG. Alors, maintenant, si je parle d'inconvénients, l'inconvénient, en réalité, ce n'est peut-être pas vraiment un inconvénient aujourd'hui parce qu'on a des machines de plus en plus puissantes au niveau des disques durs, mais le fichier sera un peu plus lourd que le classique JPEG, qui est bien connu. Néanmoins, c'est un format où on aplatit l'image. Donc, c'est un format d'échange. Donc, les calques sont détruits. Alors, là, on va parler du fameux JPEG, hein, ou JPEG. Dans certains cas, bon, c'est rare qu'on voit cette extension-là, mais ça arrive encore. Donc, c'est forcément le format le plus connu. Bon, les appareils, la plupart des appareils photos sont en JPEG. Les échanges se font pratiquement toujours en JPEG, etc. Néanmoins, ils comportent quand même un petit inconvénient par rapport au format précédent, dans le sens qu'ils réencodent l'image. Donc, il y a toujours un risque de perte de données. Faible, mais il y a toujours une petite perte de données qui est due à cette opération de réencodage. Si on veut être puriste, il faut savoir qu'en informatique, c'est valable ici, comme en vidéo. Dès l'instant que vous faites des traitements de simplification, de compression, etc. Ce qu'on appelle le réencodage, ça sera toujours source de perte de données. C'est comme si vous transformez un texte anglais en texte français, ou l'inverse, il y a forcément une perte dans la compréhension du texte. Donc, c'est exactement la même chose en informatique. Donc, si on peut éviter, si on recherche de la qualité, à ce moment-là, il va falloir éviter les réencodages. En plus, on pourrait dire que ce n'est pas très cohérent avec l'utilisation des fichiers RAW, parce que dans ce cas-là, on recherche une qualité de photo. Donc, le fait de réencoder derrière, ce n'est pas spécialement intéressant. Comme le format précédent, les cartes sont également détruits. À chaque fois qu'on parle de formats qui consistent à faire du partage, des échanges de photos, on détruit les calques, c'est évident. Alors, l'avantage, c'est le plus léger des formats pour des échanges d'images. C'est peut-être pour ça qu'il est beaucoup utilisé par les fabricants d'appareils photo. Et donc, la possibilité également très simple de paramétrer le type de compression recherché. Par exemple, si vous devez envoyer une photo par e-mail, vous savez que ça ne passe pas. Vous êtes limité au niveau de votre boîte aux lettres. C'est souvent 5 mégas. Et d'emblée, votre photo peut déjà faire 6 mégas. Et vous en avez plusieurs envoyés. Donc, à ce moment-là, très simplement, avec GIMP, vous bougez le curseur jusqu'au moment où vous obtenez le poids désiré au niveau de la photo. Ici, on va parler du format .psd, c'est-à-dire le format de Photoshop. On a vu que Photoshop était vraiment répandu dans le monde de la photo. Donc, il peut vous arriver d'avoir à ouvrir un fichier Photoshop. Dans ce cas-là, on va parler d'importation. Vous importez le fichier en provenance de Photoshop, vous l'importez dans GIMP. Alors, à ce niveau-là, comment GIMP va travailler, va vous faire une importation relativement fidèle. Sachant que vous allez retrouver vos calques et vous allez pouvoir reprendre à l'étape ou supprimer des étapes, etc. Donc, ça peut être intéressant si vous avez à faire des échanges avec un professionnel, entre autres. Sachant que l'inverse n'est pas possible. Photoshop n'ouvre pas de fichier GIMP. Enfin, il ouvrira une photo en format JPEG, mais il ne sera pas capable d'ouvrir un fichier à l'état natif .xcf. Voilà, donc une possibilité. Bon, en réalité, personnellement, je n'ai jamais eu à le faire. Mais sachant que si vous avez à le faire, c'est possible. Alors, une particularité vraiment au niveau du logiciel GIMP, c'est la possibilité d'utiliser les fichiers .pdf. Donc, ici, je vous ai mis le fameux icône que tout le monde connaît. Quand vous êtes sur internet, vous pouvez être amené à ouvrir des fichiers .pdf. Ça peut être des recettes de cuisine, des notices de matériel. C'est vraiment l'espéranto des documents en informatique. Alors, un jour, vous avez un document d'une association, peu importe, qui a été réalisé il y a un moment. Et vous dites, je voudrais le réutiliser. Il suffit de changer une date ou quelques bricoles. Ça peut vraiment être important. Et dans ce cas-là, on peut le faire. Donc, si vous avez un document .pdf qui fait 200 pages, à ce moment-là, au moment de l'ouverture, il va vous demander, il va vous montrer les 200 pages et il va vous dire quelle page vous voulez ouvrir. Vous ne pourrez pas, il est évident, ouvrir 200 pages parce qu'on est dans un logiciel photo. Donc, on n'est pas dans un éditeur de chez Adobe où on traite les fichiers .pdf. On est dans un logiciel photo. Donc, j'ouvre la photo de la page qui m'intéresse. Et à ce moment-là, je peux la modifier et la réexporter dans n'importe quelle version. Simplement, il faut savoir que c'est une opération qui, même si elle est très intéressante, elle n'est pas forcément répandue. Maintenant, il y a des gens qui ont vraiment besoin de cette possibilité-là et ils vont être très intéressés par ce module. À ce moment-là, si ça vous intéresse, il faudra télécharger et installer le module gratuit complémentaire. Bon, cette opération est vraiment très très simple à effectuer, sachant que c'est un exécutable. Je clique dessus, il s'installe, il vous modifie le guide de la foulée. C'est tout ce que vous avez à faire. Et après, vous avez l'extension. Bon, ici, je vous ai mis l'endroit sur Internet où vous pouvez le télécharger, à cette adresse-là. Donc, si vous allez à cette adresse-là, il faut bien vérifier à ce moment-là ce que vous allez télécharger. Donc, si vous cliquez sur cette adresse, vous tombez à ce niveau-là et donc de bien choisir votre plateforme. Ici, j'ai pour Windows 32 bits. Bon, en principe, aujourd'hui, si vous êtes en Windows 8 ou en Windows 10, on est souvent en 64 bits. Mais vous n'avez pas le choix, vous devez vraiment choisir la version correspondante. Et donc, ici, pour les gens qui sont sous Linux. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il suffit de cliquer dessus. Donc, il va vous demander de l'enregistrer sur votre disque. Donc, enregistrer le fichier. Et donc, après... Voilà. Donc, ça va être très court. 3, 2, 1 seconde. Après, à ce niveau-là, je vais dessus. Et là, il suffit d'ouvrir le dossier coté dans le fichier. Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à cliquer deux fois dessus pour le démarrer. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'utilise. Il existe déjà. Mais à partir de là, vous connaissez la procédure classique. Il suffit de répondre oui. Et donc, l'installation va démarrer. Le dernier format qu'on va avoir ensemble, c'est le format euro.raw. Attention. L'extension peut changer de nom suivant le fabricant de l'APN. Suivant votre appareil photo, chaque fabricant a un nom particulier. En sachant qu'il est très rapide de savoir si on a à faire un fichier euro ou pas. Par rapport à votre fabricant, il y a des tableaux qui existent sur le net. Alors, c'est un format, c'est le format brut d'une image. Ça correspond un petit peu à ce qu'on appelait dans le temps le bipmap. Et donc, on a toutes les informations à l'état brut d'une image. Aucune compression. Si vous avez une image qui serait la moitié blanche, vous aurez un million de fois l'information comme quoi elle est blanche. Donc, autant dire que les points sont blancs. Donc, autant dire qu'on va créer des fichiers relativement énormes. Alors, l'intérêt, comme on l'a dit précédemment, dès l'instant qu'il y a une forme de compression quelconque, il y a toujours une perte de qualité. Là, on est vraiment sûr qu'on n'a absolument pas de perte de qualité. Sachant qu'on a toutes les informations. Et donc, à partir de là, on va avoir la possibilité de modifier. Mais bon, souvent, ça comporte quand même peu d'intérêt concernant l'amateur. C'est plus une opération. Parce que maintenant, on arrive avec des qualités d'images tellement bonnes en nombre de pixels. que, bon, à mon avis, je pense que c'est moins intéressant, sauf dans des utilisations vraiment très, très particulières. Ou bien sûr, dans le milieu professionnel ou voire le milieu scientifique. Donc, l'avantage, il comporte toutes les informations à l'état natif de l'image. Et l'inconvénient, fichier très lourd en poids. Et effectivement, la gestion est délicate. Il y a un post-traitement. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas renvoyer dans la foulée ce type de fauteuil. Il va falloir, dans tous les cas, refaire un traitement derrière. Donc, réserver souvent aux professionnels et aux applications scientifiques. Alors, comme PDF, on n'a pas le module qui permet de travailler directement sur ce type de fichier. Alors, pour fonctionner, il va falloir installer un module complémentaire gratuit qui s'appelle UFRAM. Et vous pouvez le retrouver également à l'adresse suivante. Alors, il va falloir l'intégrer dans GIMP. Donc, c'est vraiment un traitement quand même relativement à part. Donc là, je ne vous cache pas que c'est un petit peu plus compliqué par rapport à un fichier PDF. Mais bon, vous avez la possibilité de le faire au cas où. Voilà. Donc, c'est la fin du premier module. Et donc, je vous remercie de votre participation. Merci. 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 Merci.